Clémentine Sellerie, tu n'appelles pas du tout Clémentine en fait ? Non, je m'appelle Meryem. Meryem ? Ça vient d'où ça ? Ça veut dire Marie en arabe. Ah bon, t'es arabe. Non, ben non, ben non. Pourquoi t'es pas entendue d'un nom arabe ? Parce que c'était ma grand-mère qui s'appelait comme ça. Ma grand-mère s'appelait Meryem et c'est la mère de maman. Elle est mère très très jeune et comme la maman trouxe, c'était un beau prénom, elle m'a appelée Meryem. Ça veut dire Marie d'Omane. Meryem, ça veut dire quoi ? Oui, voilà, c'est ça. Et on m'a forcée à l'appeler comme ça pour la radio. Qui ? Patrick Meyère. Oh là là. Il est raciste. Non, je pense pas que c'était ça. Je pense que c'était pour la radio, il pensait que Clémentine, ça faisait plus accrocheur. Merci, joli. Ça te va bien Clémentine. Ah oui ? Oui, ça te va très bien. Mais tu vois, ça change. C'est comme si toi, on t'appelait tout d'un coup Maxou. On t'appelait tout d'un coup, je sais pas, Johnny ou je sais pas. Johnny, ça change. Oui, non, mais ça change quand même ta vie. Ça donne un côté plus gay, comme ça, plus... C'est différent, quoi. Et au début, ça m'a fait du mal. Et puis après, je me suis dit, c'est pas grave, parce que bon, finalement, il faut que j'en fasse ce que j'ai envie. Je suis comme... C'est devenu Clémentine, maintenant ? Je sais pas. Et alors, t'as été obligée de coucher avec des gens pour arriver ou non ? Jamais, parce que de toute façon, il y a des filles plus belles que moi. Et puis, j'ai pas envie de coucher pour ça. Ah bon ? T'as pas été obligée ? Non, jamais. Donc c'est un mythe, ça, tu crois ? Oui, je pense que c'est vraiment un mythe. T'es obligée de coucher avec des producteurs ? Non, je pense que c'est vraiment un mythe. Moi, j'ai jamais été obligée et en plus, je l'aurais pas fait, même s'il avait fallu. Parce que, enfin, ma vie, si tu veux, c'est comment dire ? Moi, je crois, je suis très naïve et je crois aux choses qui sont pures. Non, mais attends, on t'a vu dans... Bon, on t'a vu dans Les Nanas, on t'a vu dans d'autres films. Enfin, dans 37.2 et dans La Gitane, t'as quand même des rôles assez... Oui, mais bon... C'est tout, c'est deux fois. C'est pas un reproche, hein ? Non, non, mais je sais bien. Non, mais c'est deux fois, ça. Dans 37.2, c'est... Si tu veux, par exemple, tu vois, cette femme, c'est pas une infoban dans 37.2. Elle a besoin d'amour, quoi. C'est une femme qui a besoin d'amour, qui en fait, qui est une dépresse. Une épicière frustrée. Vraiment, quoi. Et donc, simplement, le seul truc, c'est que j'ai trop d'appétit dans ma vie en général. C'est pas sexuel. C'est une nature, toi. Ben, je sais pas, mais ce qui fait que quand on me donne une occasion comme ça d'exprimer des choses, j'ai envie de les exprimer fort, de façon excessive. Et comme c'est petit dans 37.2, forcément, les gens, comme je saute sur quelqu'un, ils me disent, ah oui, il a une info, tu vois, mais bon... Et c'est vrai que quand t'étais petite, tu trouvais que t'avais trop gros seins ? Ben, très vite, oui, parce que la poitrine, c'est... Là, tu les écrases un peu, mais... Non, 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 je les écrase pas, non, non, pas du tout. Mais la poitrine, c'est... Il faut s'en servir, mais de façon intelligente, quoi. Il faut s'en servir comme une harmonie dans le corps en général, puis dans sa vie en général. Moi, j'ai le corps que j'ai, c'est pas de ma faute. Il est bien. Non, mais bon. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que... Comment dire ? Je peux pas dissocier ça de... Tu vois, de l'appétit que j'ai, c'est vrai. Et quand on a trop d'appétit au cinéma, c'est pas forcément bien. Il faut être très patient. Il faut être... Tu vois, il faut être tempérant. Il faut être tempéré au cinéma. Tu vois, je vois Mathilde Damey, tout ça, qui est une superbe fille, qui a su le César. Elle a quelque chose de tempéré, quand même, quand elle dit merci, tout ça. Elle a quelque chose... C'est comme Catherine Dumeuve, toutes ses grandes vedettes. Et moi, j'ai pas ça. Alors forcément, bon, là, dans la musique, j'ai une rencontre forte. J'ai envie de faire rejoindre le cinéma dans cette rencontre forte que j'ai. Mais bon, il faudra un certain temps, tu vois, mais voilà. Alors, tu tournais un film qui s'appelait De sable et de sang avec Jeanne Labrun, et t'as découvert... T'as découvert le sud. Oui. Comment ça s'est passé, hein ? Ça a changé ma vie. T'as découvert Camarone ? Voilà. C'est un être, Camarone, qui est quelqu'un de très pur, quoi. Qui est comme un ange, tu vois, un ange qui vient d'une autre planète, quoi. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu un choc très grand. Et j'ai eu envie, même si j'appartenais pas de sang et de ma race et de ma culture, de mon univers, à ça... Et tu t'es mis au flamenco comme ça, du jour au lendemain. Ben, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer Antonio et toutes ces personnes qui sont avec moi, qui m'ont accueilli, qui m'ont pas... Enfin, qui m'ont accueilli, qui m'ont pas rejeté et qui m'ont permis de le faire. Mais c'est pas prétentieux. Je veux dire, je suis personne. J'essaye de... J'ai eu une rencontre, simplement, de choses, d'un univers. Tu vois, le flamenco, c'est plutôt un univers, une façon de vivre, que juste une musique. Et ça me permettait tout d'un coup de... Mais nous, dans Bain de Minuit, on était les premiers à passer Camarone à la télé en France. Alors, on est des aficionados, on est des aficionados. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Tu veux mener tes deux carrières parallèlement, quoi. Le cinéma et... J'ai pas de carrière. T'as pas de carrière. J'ai pas de carrière. Ce que je fais, c'est ma vie. Et il se trouve que là, tout d'un coup, je rencontre des personnes qui me permettent de vivre et d'exprimer ce que j'ai envie de vivre. Parce que eux, dans ce qu'ils vivent, eux, si tu veux, ils me disent, vas-y, tu peux le faire. Par exemple, c'est vrai que, bon, dans ma vie, je déménage souvent, que j'ai du mal à me fixer dans un endroit. C'est vrai que j'aime les couleurs. C'est vrai que j'aime quand on peut s'exprimer, quand on peut faire les choses avec le cœur. Et que là, tout d'un coup, le flamenco, ça me permet de vivre ça complètement.